Demander l'APL à la CAF Bonjour à toutes et à tous ! Nous allons voir aujourd'hui comment demander l'APL, l'aide personnalisée au logement, à la CAF, la caisse d'allocations familiales. Avant de commencer, munissez-vous de votre contrat de location, ou bail, et de votre RIB, relevé d'identité bancaire. Ces documents vous permettront de répondre à l'ensemble des questions de la plateforme de la CAF. Connectez-vous tout d'abord sur le site www.caf.fr Descendez ! Vous pouvez, si vous le désirez, faire tout d'abord une simulation, ou bien débuter votre demande en cliquant sur « Demander une prestation ». Si vous ne touchez pas actuellement l'APL, cliquez sur le lien sous « Vous n'êtes pas allocataire ». Il vous est encore proposé de faire une simulation, mais vous pouvez cliquer directement sur « Faire la demande ». Vous devez alors indiquer le code postal de votre domicile. Vous devez ensuite préciser si vous payez un loyer, ou si vous remboursez un prêt immobilier, et préciser la date d'entrée dans ce logement, si vous vivez en couple dans ce logement, si vous êtes étudiant ou étudiante, et si vous êtes rattaché fiscalement à vos parents. Cliquez ensuite sur « Continuer ». Indiquez si vous êtes locataire d'un logement privé, sous-locataire d'un logement privé, ou si vous résidez dans une résidence universitaire ou un foyer. Dans le premier cas, vous devez préciser si le logement appartient à une société familiale, ou s'il appartient entièrement ou en partie à un membre ascendant ou descendant de votre famille. Lisez attentivement les conditions d'utilisation du service en ligne, puis cochez la case « J'ai pris connaissance des conditions d'utilisation du service et je les accepte », avant de cliquer sur « Commencer ». Le site vous indique alors les documents dont vous aurez besoin pour la saisie de votre dossier. Cliquez sur « Continuer ». Vous débutez à présent la saisie de votre dossier. Indiquez votre adresse e-mail qui permettra à la CAF de vous contacter. Confirmez cette adresse, puis cliquez sur « Valider ». Donnez ensuite les informations sur votre état civil, votre sexe, votre nom de famille, votre ou vos prénoms, votre date de naissance, votre lieu de naissance, si vous n'êtes pas français ou française, cliquez sur « Étranger ». Votre nationalité, si vous n'êtes pas français ou française, cliquez sur « Autre ». Et votre numéro de sécurité sociale. Remarquez qu'à partir de cette étape, vous pouvez vous arrêter à tout moment pour reprendre plus tard en cliquant sur « Continuer plus tard ». Mais pour poursuivre la saisie de votre dossier, cliquez sur « Continuer ». Si vous avez indiqué que vous êtes étranger ou étrangère, vous devez ensuite préciser votre lieu de naissance, votre pays de naissance, le nom de famille de votre mère, le prénom de votre mère, le nom de famille de votre père et le prénom de votre père. Vous devez ensuite indiquer si un autre organisme que la CAP vous verse ou vous a versé des prestations, c'est-à-dire de l'argent. Puis vous devez indiquer votre situation familiale, célibataire ou autre, si vous attendez un enfant, et combien de personnes vivent à votre domicile, hormis votre conjoint ou conjointe, ou vos éventuels colocataires. Vous devez ensuite indiquer si vous êtes affilié à la Sécurité sociale étudiante ou couvert par la Sécurité sociale de vos parents ou conjoints, et si vous exercez une activité salariée pendant vos études supérieures d'au moins 150 heures de travail sur 3 mois ou 600 heures par an, hors stage rémunéré. Indiquez ensuite l'adresse de votre logement. Vous devez encore donner un numéro de téléphone auquel la CAF pourra vous joindre. Vous devez ensuite taper les informations indiquées sur votre RIB, le numéro international de compte bancaire, IBAN, l'identifiant international de la banque, BIC, et la domiciliation de votre agence bancaire. La CAF va ensuite vous demander vos revenus perçus il y a deux ans. Cliquez sur Continuer. Vous devez donc indiquer le type de revenu que vous touchez, salaire, bourse, etc. Ensuite, il vous faut taper la somme perçue. Vous devez également préciser si vous détenez actuellement un patrimoine mobilier ou immobilier. Indiquez ensuite si vous êtes colocataire ou logé par votre employeur. Puis, donnez les renseignements sur votre bailleur, s'il s'agit d'un particulier ou d'une agence, et s'il réside en France. S'il s'agit d'une agence, à l'aide du numéro de ciré indiqué sur votre contrat de location, faites la recherche de votre bailleur sur le site, puis cliquez sur Continuer. Vous devez encore indiquer ses coordonnées. Ensuite, vous devez donner quelques informations sur votre logement, ses caractéristiques, surface, pièces, etc. Le montant du loyer, sans oublier les centimes. Et l'usage du logement, professionnel ou non. Enfin, vous devez préciser si vous louez un autre logement pour un stage d'étude ou d'apprentissage. La plateforme va alors faire le récapitulatif des informations que vous avez enregistrées. Lisez bien et cliquez sur Valider. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo si vous en avez. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochains cours et tutoriels. A bientôt !